19 heures. Alors, écoutez, de mon côté, j'ai débarré la salle d'attente, donc au fur et à mesure que les gens vont se joindre à nous, pourront le faire sans être en attente. Alors, 19 heures, bonsoir à tous. Il me fait plaisir d'animer cet atelier participatif portant sur le projet potentiel d'agrandissement de la bibliothèque Étienne-Parent. Je me présente, Hélène Saint-Pierre, conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. Alors, c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. En fait, ce soir, vous êtes près de 35 participants. Alors, c'est quand même intéressant de voir que l'activité en soi suscite de l'intérêt des citoyens, même avec notre belle activité de samedi dernier, soit l'activité porte ouverte. Alors, si jamais quelqu'un parmi vous éprouvez un problème technique, je vous recommande tout simplement de vous rebrancher en suivant la même procédure. Vous avez reçu lors de votre inscription, vous avez reçu un courriel de confirmation. Et sur ce courriel-là, il est également possible, si jamais vous perdez votre connexion Internet, de vous joindre via le téléphone en composant le numéro sans frais qui apparaît dans ce courriel. Alors, voilà. Et également, je dois vous informer que la séance de ce soir est enregistrée à des fins pratiques et de diffusion sur le site Internet. Et quand je dis à des fins pratiques, vous savez, nous sommes en atelier participatif, un atelier d'échange. Donc, il y aura également un rapport de cette activité-là qui va être rédigé et qui va être rendu disponible par la suite. Donc, juste avant de vous présenter les personnes qui m'accompagnent, je vais vous donner quelques informations concernant l'invitation à l'activité de ce soir. Donc, nous avons transmis un communiqué qui a été diffusé le 12 janvier dernier. Et comme vous le savez sans doute, nous avions quelques activités à promouvoir, notamment le questionnaire en ligne. Et à cet effet, il est possible encore de répondre aux questions. Si vous connaissez des gens qui ne l'ont pas fait, vous pouvez les inviter à le faire. Ils ont jusqu'à demain minuit pour le faire. Nous avons eu également la journée porte ouverte de samedi dernier, comme je vous l'ai mentionné. Et cette journée, lors de cette activité-là, nous avons eu l'occasion de ramasser vraiment du beau matériel, autant au niveau de la participation des adultes que la participation des enfants ou de jeunes adultes. Et ce soir, alors, c'est la dernière partie de cette brochette d'activité-là en amont, bien évidemment. Donc, nous sommes en atelier participatif. Alors, je suis bien contente de voir qu'on a des gens, donc ce qui veut dire, qui va avoir sans doute de belles idées qui vont être partagées. Alors, pour la publicité également, il y a eu une publicité dans l'édition du journal Métro-Beauport qui a été distribuée le 18 janvier dernier. Un courriel d'invitation a notamment été transmis aux abonnés des conseils de quartier, du Vieux-Beau et des Chutes-Montmorency. Et une page de projet a été créée le 13 janvier dernier pour permettre aux participants, soit de s'inscrire ou aller chercher de l'information sur ces activités. Alors, sans plus tarder, je me permets de vous présenter les personnes qui m'accompagnent ce soir. Tout d'abord, nous avons Mme Catherine Vallière-Roland, qui est membre du comité exécutif responsable du dossier de la culture. Et elle est conseillère. Bonsoir, Mme Vallière-Roland. Mme Vallière-Roland est conseillère municipale du district de Montcalm-Saint-Sacrement. Nous avons également avec nous Mme Isabelle Roy, qui est conseillère du district de Robert-Giffard. Bonsoir. Bonsoir, Mme Roy. Nous avons également M. Jean-François Gosselin. Il est conseiller du district de la Chute-Montmorency, pas de la Chute-Montmorency, mais de Sainte-Thérèse-de-Lésieux. J'arrive à vous bientôt, M. Mélenchon. M. Gosselin, je vous cherchais justement à l'écran. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Et nous avons le président de l'arrondissement de Beauport, M. Stephen Mélenchon, qui est conseiller du district de la Chute-Montmorency-Seigneurial. Et je vois également M. Claude Lavoie, qui est devant moi. M. Lavoie est conseiller du district de Saint-Rodrigue. C'est exact. Bonsoir. Alors, et vous êtes également, M. Lavoie, membre du comité exécutif. Alors, bonsoir, M. Lavoie. Donc, écoutez, je suis également accompagnée de plusieurs intervenants-ville. J'ai des collègues également du service de l'interaction citoyenne. Rapidement, Mme Fanny Choinière, qui est conseillère en bibliothèque et arts vivants, au service de la culture et du patrimoine. Bonjour. Alors, oui, bonsoir, Mme Choinière. Mme Chantal Lémon, directrice de division de la culture au service de la culture et du patrimoine. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Mme Lémon. D'autres intervenants, notamment Mme Renée Desormeaux. On a plusieurs intervenants quand même avec nous, mais des intervenants qui sont disponibles, disons, plus pour prendre, écouter vos commentaires, puisque ce sont des gens qui ont, qui travaillent dans ce projet-là. Donc, nous avons Mme Renée Desormeaux, Mme Joo-Joon Yi, qui est architecte directrice à la gestion des immeubles. Nous avons Mme Annie Blackburn, qui est également architecte, directrice de la division des grands projets de construction. Je n'ai pas mentionné Mme Desormeaux, elle est directrice du service de la culture et du patrimoine. Nous avons également Mme Marie-Catrépani, qui est directrice des bibliothèques de proximité et des services à la clientèle. Et également des bibliothèques Beauport-Limoilou, Mme Sylvie Riaume et Anne-Christine Félicité. Et nous avons également de l'Institut canadien de Québec, le directeur général, soit M. Dominique Lemieux. Alors, je ne sais pas si M. Lemieux, je ne vous vois pas, mais je vous salue. Alors, bonsoir, M. Lemieux. Alors, écoutez, sans plus tarder, je vais céder la parole à Mme Catherine Vallière-Rolande pour le mot bienvenue et l'introduction. Merci beaucoup, Mme Saint-Pierre. Alors, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Vous êtes en grand nombre et comme vous pouvez le voir, il y a une belle équipe aussi, à la fois des élus. Plusieurs élus sont ici présents ce soir et aussi plusieurs membres de la ville. Donc, ça témoigne de l'importance qu'a ce projet pour nous. Alors, projet de réaménagement, projet aussi d'agrandissement, c'est ce dont on veut discuter avec vous. La bibliothèque Étienne Parent, c'est une bibliothèque qui est importante à Québec. C'est la troisième à Québec en termes de fréquentation. C'est après la bibliothèque Monique Corriveau à Sainte-Foy et également Paul-Aimé Paiement à Charlebourg. Si on explique bien sûr la bibliothèque Gabrielle Roy qui, comme vous savez, est en cours de travaux. C'est une bibliothèque donc qui, depuis son inauguration en 1995, n'a pas fait l'objet de rénovation. Alors, il est grand temps qu'on s'attarde à cet établissement. Bien sûr, suite aux échanges, j'ai eu plusieurs échanges depuis notre arrivée, notamment avec M. Melançon qui m'a fait part des changements importants qui se déroulent dans le district. Puis les autres élus de Beauport aussi font le constat aussi que le profil des citoyens de l'arrondissement change. Alors, c'est un arrondissement qui est en croissance, qui est en développement. Alors, c'est un moment qui est intéressant, je pense, pour se questionner justement sur les besoins, pour venir à votre rencontre, pour voir comment vous voyez ce projet, comment est-ce qu'il peut répondre aussi à vos aspirations, comment vous les rêvez, cet espace-là. Donc, c'est suite à ce constat qu'il était important de revoir un petit peu la fonction et les aménagements qu'on a décidé de se mettre en action. Donc, on est plus globalement la Ville de Québec, puis on le fait avec Dominique Lemieux qui est ici de l'Institut canadien de Québec, puis avec toute l'équipe. On est vraiment dans une démarche, je vous dirais, d'optimisation de notre réseau de bibliothèques, qui est déjà très, très bien, qui répond déjà à beaucoup de besoins, mais on veut regarder ce qui se fait de mieux à l'international, on regarde de bonnes pratiques dans différents pays, puis on veut aussi tenir compte, donc, des particularités des quartiers dans les aménagements qu'on va venir développer dans ces établissements-là. Alors, c'est pour ça qu'on vient très tôt vers vous, même plus tôt que par les années passées dans ce type de projet. Justement, rapidement, dans la réflexion, prendre en compte vos commentaires, vos suggestions. Bien sûr, on veut que tous s'y sentent bien, tous les citoyens s'y sentent bien, et on va vouloir accorder aussi une attention particulière, puis je vous invite à l'avoir à l'esprit aussi durant cette consultation. Les aménagements qui pourraient convenir, par exemple, aux jeunes, aux enfants, aux adolescents, bien sûr, à nos adolescents qui ont vécu aussi des moments plus difficiles durant la pandémie. Nos aînés aussi, et nos nouveaux arrivants. Alors, peut-être qu'il y aura des idées qui émergeront, puis qui pourront donner lieu, en fait, à des choses qui seront intéressantes. Donc, je répète qu'on veut vraiment penser, réfléchir à ce projet-là avec vous, et on le fait aussi en étroite collaboration avec les élus de l'arrondissement. J'ai mentionné M. Melençon, Mme Roy, M. Gosselin. Alors, sachez qu'on a le souhait de développer ce projet-là. Vos élus ont une connaissance approfondie des districts, alors on travaille ça avec eux, puis on va vouloir aussi le faire donc avec vous tout au long du processus jusqu'à ce qu'on accouche finalement de ce beau projet-là ensemble. Jusqu'à maintenant, il y a eu plusieurs, puis l'équipe vous dira un petit peu, Mme St-Pierre l'a mentionné, il y a eu différentes étapes dans la démarche de consultation. Ce soir, on en est à la troisième, mais on a déjà un très, très bon signal de participation. Le sondage n'est pas tout à fait terminé, il se termine demain, mais déjà, il y a quelques jours, il y avait plus de 700 personnes qui y avaient participé. Alors, c'est signe que la communauté s'implique, puis c'est un projet important. Alors, donc, voilà, je voulais saluer mes collègues qui sont présents, qui vont participer aussi à la discussion de ce soir avec vous. On va être à votre écoute ce soir, on va se promener aussi dans les ateliers, puis on espère que ça donnera des échanges fructueux. Alors, je terminerai là-dessus pour céder la parole à mes collègues, mais je terminerai simplement vos remerciants pour votre participation. Alors, merci, Mme Valière-Rolland. Rapidement, je vais vous donner quelques informations concernant le déroulement de la soirée. Vous allez voir, c'est fort simple. Dans un premier temps, nous allons avoir une présentation d'environ, je vous dirais, une dizaine de minutes. Mme Chouinière et Mme Émond vont faire cette présentation-là. Juste avant de nous lancer dans le, disons, l'objet de la soirée, qui est l'atelier d'échange en tant que tel, moi, je vais ouvrir une brève période de questions de 10 minutes. Et ces questions-là sont en lien uniquement avec le contenu des présentations. Donc, si vous avez des éléments à clarifier, ça va être l'occasion de poser vos questions. Et par la suite, parce que je suis bien consciente que vous avez sans doute plein d'idées à nous partager ou encore des éléments que vous souhaitez aborder, vous allez avoir l'occasion de le faire lors des ateliers d'échange. Ce qui m'amène à vous présenter parce que tout à l'heure, j'ai présenté tout le monde, mais j'ai omis de présenter mes deux collègues du service de l'interaction citoyenne, qui sont également conseillères en consultation publique, soit Mme Dominique Gagnon et Camille Esther-Garon. Donc, nous allons faire deux groupes. On n'est pas un grand groupe. Donc, vous allez avoir l'occasion de faire des activités, je vous dirais fort intéressantes. On va vous poser des questions qui vont vous amener à discuter, à être créatif également. Par la suite, vous allez revenir en grand groupe, ce qu'on appelle la plénière. Dominique et Camille Esther vont sans doute vous proposer de faire, de vous trouver quelqu'un pour représenter votre groupe qui, s'il y a lieu, pourra prendre la parole. Vous verrez avec les deux intervenants, mes deux coéquipières et puis l'information pourra être complétée par Dominique et Camille Esther. Donc, je vous dirais, selon notre ordre du jour, aux alentours de 21 heures, on devrait avoir tout terminé. On va revenir, comme je vous dis, vous allez être téléportés. Alors, au moment de la téléportation, je vais vous demander de fermer votre caméra, fermer votre micro. En principe, tout devrait bien se passer et nous avons également, on vous a présenté plusieurs élus de l'arrondissement. Il va être possible pour eux, à leur demande, d'être téléportés dans vos groupes. Alors, de temps en temps, vous allez peut-être voir apparaître quelqu'un de l'arrondissement. Alors, voilà. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Fanny ou encore à Mme Aimon de nous partager la présentation. Le temps de vous installer et moi, j'arrête de parler, du moins pour les dix prochaines minutes et je vous reviens. Alors, merci, Mme St-Pierre. Alors, ça nous fait plaisir, Fanny et moi, de vous faire une courte présentation et de vous transmettre les principales données de la bibliothèque Étienne Parent qui vous permettront, on l'espère, d'alimenter vos discussions ce soir. Donc, d'abord, pour commencer, quelques faits saillants. Donc, la bibliothèque a été inaugurée en 1995, comme le soulignait Mme Vallière-Roland. Elle fait donc partie du paysage depuis bientôt 30 ans. Elle n'a jamais fait l'objet d'une rénovation majeure. Elle se situe au premier rang pour le nombre d'abonnés au sein du réseau de la Bibliothèque de Québec et on exclut la Bibliothèque Gabrielle-Loroy. Elle est aussi au deuxième rang pour le nombre de prêts par année après celle de Monique Corriveau à Sainte-Foy, comme le soulignait Mme Vallière-Roland. Ces statistiques datent de 2022 et évidemment, comme on vous le disait, ne tiennent pas compte de la Bibliothèque Gabrielle-Loroy parce qu'elle est relocalisée temporairement dans un endroit beaucoup plus petit au Centre récréatif Saint-Roch. La Bibliothèque Étienne Parent est située dans le quartier du Vieux-Moulin, qui est un secteur en pleine expansion. La population est en progression depuis dix ans. Plusieurs développements immobiliers ont eu lieu dans ce secteur et d'autres aussi sont en devenir. Le quartier a accueilli de nombreuses nouvelles jeunes familles et il y a des projets de construction d'une école primaire et secondaire en réflexion. On a pensé aussi vous transmettre quelques données statistiques sur Étienne Parent et je vais faire un comparable avec deux autres bibliothèques de moyenne envergure, soit Monique Corriveau à Sainte-Foy et Paul-Aimé Paiement à Charlebourg. La superficie de la Bibliothèque Étienne Parent est de 1750 m² et Monique Corriveau et Paul-Aimé Paiement ont plus que le double de cette superficie car elles ont une superficie respective de plus de 4000 m². En ce qui concerne le secteur jeunesse pour Étienne Parent, le secteur jeunesse a une superficie de 209 m² qui inclut une petite scène pour la jeunesse et Monique Corriveau et Paul-Aimé Paiement ont plus que le double de cette superficie car elles ont respectivement 400 m² chacune. C'est un peu la même chose pour les deux autres statistiques. Alors, en termes de postes informatiques, Étienne Parent, on y compte 16 postes informatiques et on compte le double voire le triple pour Monique Corriveau et Paul-Aimé Paiement. En termes de nombre de places assises, Étienne Parent dispose de 112 places assises et on en compte le double pour Monique Corriveau et Paul-Aimé Paiement. Quelques statistiques aussi concernant les opérations. Donc, la collection à Étienne Parent comprend 110 000 ou près de 110 000 documents et on en compte 20 à 30 000 supplémentaires pour Monique Corriveau et Paul-Aimé Paiement. Elle se trouve, comme on l'a dit tout à l'heure, au premier rang pour le nombre des abonnés dans le réseau des bibliothèques de la Ville de Québec, excluant Bibliothèque Gabriel-Leroy avec ses 26 098 abonnés et elle est au deuxième rang pour le nombre de prêts annuels avec près de 524 000 prêts par année. Et on en compte 30 000 supplémentaires pour Monique Corriveau et Paul-Aimé Paiement environ. Enfin, les rénovations de la Bibliothèque Étienne Parent est inscrite à la vision de la Bibliothèque de Québec 2021-2025 pour répondre à trois principaux objectifs. Excusez, je pense que j'ai perdu ma caméra. Alors, donc, trois principaux objectifs, soit de continuer à faire les efforts pour offrir des espaces accueillants, conviviaux et stimulants, d'aménager des espaces le plus adaptés et le plus accessibles aux différentes clientèles que Mme Catherine Vallière-Roland a nommées tantôt, les jeunes, les adolescents, les personnes âgées, les nouveaux arrivants, et aussi de faire des bibliothèques des lieux où il est agréable de s'attarder et de passer du temps. Retenez bien ces trois objectifs pour rêver la Bibliothèque Étienne Parent et partager vos idées dans les ateliers qui vous prendront forme très bientôt. Alors, je cède maintenant la parole à Fanny pour poursuivre la présentation. Merci. Merci. Merci, Chantal. C'est dans ce contexte-là que la Ville de Québec a voulu réaliser une étude d'avant-projet pour mieux évaluer les scénarios possibles pour un possible réaménagement et ou un agrandissement de la Bibliothèque Étienne Parent. Les grands objectifs de l'étude d'avant-projet sont de mieux répondre aux besoins de la population, de créer des espaces attrayants pour inciter la population à demeurer sur place, comme l'a mentionné Chantal, en lien avec la vision du développement de la Bibliothèque de Québec. Et aussi de doter la Bibliothèque d'une identité propre, qui reste à définir, mais qui pourrait s'inspirer du développement durable, par exemple. La Ville a donc procédé à un appel d'offres sur invitation qui a été lancé en septembre 2022. Ce sont les firmes Patriarche pour le volet architecture, EMS Ingénierie pour le volet structure civile et CBTEC pour le volet mécanique électricité qui ont été retenus. C'est les résultats de ces études qui vont permettre de confirmer l'état du bâtiment, d'évaluer et d'étudier les opportunités et les contraintes, de mieux définir les espaces et la superficie d'agrandissement qui est réellement nécessaire et approprié pour tenir l'éventail de toutes les activités de la Bibliothèque et évidemment d'estimer les coûts qui sont associés à chacun des scénarios. Ces études vont agir aussi en guide d'aide à la décision et vont faciliter le positionnement des autorités pour le projet d'Étienne Parent. Un bref rappel, ça a été déjà mentionné sur nos activités de consultation publique pour la Bibliothèque Étienne Parent. On a toujours le sondage en ligne qui est disponible jusqu'à demain pour y répondre. Samedi dernier, on a reçu environ 130 personnes, adultes et enfants inclus. On a déjà recueilli déjà plusieurs idées et besoins et on est dans l'atelier d'échange virtuel ce soir. En plus, en parallèle des activités de consultation publique, on fait des rencontres, en fait une tournée dans les écoles secondaires de l'arrondissement de Beauport pour aller rencontrer directement les adolescents, connaître leurs besoins, leurs envies, leurs idées pour une future Bibliothèque Étienne Parent. Maintenant, les prochaines étapes pour le projet potentiel de rénovation et d'agrandissement de la Bibliothèque seront d'abord d'intégrer les résultats de la consultation publique à l'étude d'avant-projet ce que nous ferons jusqu'à l'été 2023. Puis par la suite, si le projet se confirme, il y aura d'abord une évaluation des coûts du projet. Ensuite, nous partirons en recherche de financement. Il y aura par la suite la préparation des plans et des devis qui devraient prendre environ 24 mois et les travaux de construction qui devraient prendre aussi 24 mois. Il faut noter que pendant ces travaux, nous nous assurons qu'il n'y a pas de bris de service pour les usagers de la bibliothèque. Ça reste bien entendu un échéancier préliminaire et sujet à changement. On vous remercie pour votre écoute. Ça met fin à la présentation. J'ai juste un petit complément d'information à partager avec vous tous. Tantôt, quand je nommais les clientèles, j'ai bien nommé les jeunes, les adolescents, les familles, les nouveaux arrivants, mais j'ai oublié de dire aussi une attention spéciale pour les personnes avec une mobilité réduite ou ayant des incapacités. Donc, c'est aussi des clientèles qu'on veut viser pour Étienne Parent. Merci. Alors, merci Madame Maimon pour cette précision fort pertinente. Merci à vous deux, Madame Choinière également, pour votre présentation. Et bon, maintenant, juste avant de vous faire rêver, on va y aller avec quelques informations pratiques encore une fois. Donc, bon, ça fait quand même quelques temps, la plupart parmi vous peut-être être familiarisés avec l'usage de Zoom, quoique je préfère quand même vous donner quelques informations. Alors, pour les gens qui vont souhaiter prendre la parole, tout d'abord pour la période de questions de clarification d'une dizaine de minutes, tout dépendant de l'appareil que vous utilisez, habituellement au bas de votre écran, vous avez des applications et il est possible de désactiver le son. Donc, en dehors de votre prise de parole, je vous recommande de toujours laisser votre son désactivé. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, étant donné qu'on est enregistré et que l'enregistrement sera diffusé sur le site Internet de la Ville, vous n'êtes pas obligé d'allumer votre caméra, quoiqu'on aime toujours voir les visages, mais ce n'est pas une obligation en soi. Donc, pour les personnes qui souhaitent prendre la parole, vous avez l'application Réaction en bas, disons, plus vers la droite de votre écran. Donc, vous allez tout simplement sélectionner Levez la main. De cette façon-là, ça m'indique que vous souhaitez prendre la parole et je vais vous demander, rendu à votre tour, tout simplement d'activer votre son et votre caméra au besoin. Également, pour les personnes qui ne se sentent pas à l'aise, étant donné l'enregistrement de la rencontre, il est également possible de communiquer avec moi, avec Dominique et de nous indiquer tout simplement votre question. Alors, de cette façon-là, on pourra faire la lecture de votre question, parce que je tiens également à vous dire que peut-être qu'au fur et à mesure de vos discussions dans les échanges de groupe, il se pourrait que vous ayez des discussions à adresser aux intervenants. Et puis, étant donné que ces informations-là peuvent être bénéfiques pour tout le monde, on va pouvoir y revenir par la suite lors de la plénière. Et comme on vous mentionnait, on est dans une démarche en amont, alors il se peut que les intervenants de la Ville n'aient pas de réponse à vos questions, mais soyez assurés que nous avons des gens parmi nous qui vont prendre le temps de noter toutes vos préoccupations ou encore vos bonnes idées. Alors, également, si jamais je n'ai pas vu à date, peut-être, Dominique, que tu pourras me corriger, je n'ai pas vu de personne qui se joint à nous via le téléphone, mais si jamais quelqu'un parmi vous avait un problème avec sa connexion Internet, il est possible de se reconnecter. Donc, si vous faites étoile 9 avec votre téléphone cellulaire ou encore avec votre ligne résidentielle, ça m'indique que vous souhaitez prendre la parole. Et étoile 6 permet d'activer ou de désactiver votre son. Alors, voilà. Donc, écoutez, avant de nous séparer en sous-groupe, on va faire la petite période de questions. Ne soyez pas surpris, il se pourrait que je vous invite, tout dépendant de la nature de votre intervention, il se pourrait que je vous invite à nous revenir en sous-groupe. Et puis, à ce moment-là, vos propos pourront être résumés. Mais si des gens ont des questions de clarification, écoutez, je vous invite tout simplement, soit à lever votre main ou encore à nous écrire, Dominique et moi. Ou encore, tout simplement, vous pouvez lever votre main devant l'écran de cette façon-là. Ça m'indique que vous avez une question. Alors, moi, pour ma part, je ne vois pas de main levée avec l'outil conversation. Je ne sais pas de ton côté, Dominique, si tu vois la même chose que moi, en principe, oui. Bien non, moi, je ne vois pas de main levée non plus. Ah, une première, M. Bergeron. Oui, alors, M. Bergeron, vous pouvez activer votre son et, au besoin, votre caméra. Tout est fait. Tout est fait. Ah oui, bon, je vous vois, M. Bergeron. On vous écoute, M. Bergeron. J'ai vu tantôt dans les textes que c'était l'agrandissement potentiel. Puis, moi, je suis là pour dire que je trouve qu'il y aurait peut-être d'autres solutions intéressantes à considérer pour le bien de la clientèle si on n'agrandissait pas, mais peut-être faire d'autres bibliothèques ou agrandir d'autres bibliothèques, notamment à Beauport, où je demeure. Alors, mais on dirait que l'atelier est fait pour donner des suggestions relativement à un agrandissement. Alors, je ne suis peut-être pas à la bonne place ce soir, moi. Écoutez, je vous confirme que vous êtes à la bonne place, M. Bergeron. Puis, je pense que ça va être fort intéressant, là, votre point de vue, là, d'en discuter en sous-groupe. Et, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que les collègues en pensent, là, mais je vous confirme que vous êtes au bon endroit, M. Bergeron. D'accord. Merci. Merci à vous. Je vais me permettre de baisser votre main, M. Bergeron. De mon côté, je ne vois toujours pas de main levée. N'hésitez pas, si vous avez des éléments à clarifier, bon, c'est sûr qu'il n'y avait pas énormément de données, puisqu'on est en amont et tout. Mais au fur et à mesure, dans vos échanges de sous-groupe, il sera possible, là, tout simplement, là, de nous cheminer vos questions. Et puis, dans la mesure où les représentants de la Ville ont des réponses pour vous, on pourra revenir par la suite, là. Bon, alors, je vois, M. Bergeron, vous avez relevé votre main. Par contre, je vois un autre citoyen, Patriot, Patriot, oui? Est-ce que vous êtes en mesure d'activer votre sonde? Je m'excuse de vous appeler ainsi, là. Oui, bon, alors, on vous écoute si vous avez une question de clarification. Oui, bien, moi, je me suis posé la question, d'un, en fin de semaine, moi, je suis allé samedi avec Louise. On s'est rencontrés, et je trouvais qu'on n'était pas nombreux, OK? J'ai même parlé à quelqu'un dans la salle, je dis, je ne comprends pas, par exemple, on ne fait pas ça comme un promenade de Beauport ou quelque chose de genre. Et encore là, je me demande ce soir, comment est-ce que j'agarde tout le groupe, ça s'allait être tous les citoyens de la ville quasiment, combien qu'on est citoyen, vraiment citoyen, citoyen, là, tu sais? Je ne sais pas, là, tu sais, mais je trouve que tout ce que c'est que la druidité, ce n'est pas personnel, tu sais, on ne s'en compte plus en personne. Puis moi, j'en ai parlé deux fois à Radio la semaine dernière, à Radio X, qu'il y avait cette réunion-là. Puis je suis déçu de voir qu'il n'y a pas plus de monde, on dirait, qui s'y est intéressé. Ça ne va pas être. Je ne veux pas répondre à la place de personne. J'étais présente samedi. Je pense que, oui, je me souviens de vous, si je peux préciser, je pense que l'idée au départ était d'arriver avec différentes activités qui allaient permettre de rejoindre différents profils de personnes. Alors, l'activité de samedi permettait un échange, disons, le plus convivial, étant donné que c'était en présentiel. Ce soir permet d'aller chercher un autre type de personnes. Combien qu'il y avait de personnes samedi? Combien qu'il y avait de personnes? Parce que moi, je suis resté deux heures. On a maintenu plus de 70 adultes. Je pense qu'on était rendu à 80, plus près de 50 enfants. On a vu passer quand même. En tout cas, pour une activité porte ouverte, là, on a trouvé quand même le nombre de personnes intéressant. Mais écoutez, l'objectif de ce soir, là, est vraiment de vous faire travailler. Je ne sais pas, je réponds à votre question, là, rapidement. Si vous avez, est-ce que, si vous êtes prêts à aller en échange de groupe, je vois avant ça que Mme Bourassa a levé la main. Alors, probablement, Mme Bourassa, une question de précision. Alors, je vais tout simplement rebaisser votre main et je vais céder la parole à Mme Bourassa. Oui, merci beaucoup. Je vais garder mes commentaires, mes questions pour les sous-groupes. Mais juste une question de, d'abord, juste vous remercier d'organiser cette consultation-là, de prendre le point de vue des citoyens. C'est bien apprécié. Et puis, la question de précision que j'avais, c'était concernant le nombre d'abonnés par Secursale. Je voulais savoir comment ça fonctionnait. Je sais qu'on est abonné au réseau des bibliothèques. Mais comment vous faites pour savoir le nombre d'abonnés par Secursale? Merci. Madame Aymon? Oui. Donc, oui, vous êtes abonné pour l'ensemble du réseau qui compte 26 bibliothèques. Mais c'est plus votre bibliothèque d'attache, dans le fond, qu'Étienne Parent. Tu sais, la clientèle qui s'est abonné à Étienne Parent et qui fréquente Étienne Parent. C'est là où on a le nombre d'abonnés le plus élevé dans le réseau, mis à part Gabriel Leroy. Ok, c'est à travers les prêts que vous voyez qu'on est abonné à telle bibliothèque? Peut-être que Dominique peut répondre, mais c'est la... Je serais peut-être Marie qui a donné cette précision-là, son problème. Oui, bonjour. Excusez-moi, petit problème de caméra. Oui, dans le fond, c'est des statistiques qu'on a dans notre système. Ça n'a l'air de rien, mais il y a beaucoup de statistiques dans le système. Donc, quand vous vous abonnez à une bibliothèque, on vous demande souvent, c'est la bibliothèque où, je ne sais pas si vous faites des réservations, où vous allez recevoir vos réservations. Donc, c'est comme ça qu'on identifie. Puis, on est capable de les sortir vraiment par bibliothèque, selon cette bibliothèque d'appartenance-là. Merci pour la précision, Mme Trépanier, Mme Aimon également. Est-ce que, Mme Bourassa, vous aviez d'autres questions de clarification? Non? Ça fait le tour? Alors, probablement que vous êtes tous impatients d'aller travailler. Vous allez voir, mes collègues ont quand même concocté un beau menu pour la soirée. Alors, vous devriez avoir du plaisir. Et ne vous en faites pas si jamais vous avez un problème technique. Il est toujours possible de communiquer avec moi, là, via l'outil conversation. Et puis, on va s'arranger, là, pour aller, soit vous cherchez dans une salle ou, alors, mais en principe, pour les participants, vous passez le temps avec votre animateur de sous-groupe, soit Camille Esther ou Dominique. Alors, voilà, écoutez, de mon côté, je n'ai pas d'autres directives à vous donner. Je vais m'adapter en fonction de, moi, je vais aller me promener un petit peu, là, après 25 minutes, je vais entrer dans vos salles. Je vais communiquer aussi avec vos co-animatrices. Et puis, tout dépendant, là, si vous avez fait le tour, on pourra revenir en grand groupe et puis vous entendre, là, nous partager le fruit de vos discussions. Alors, Dominique, de ton côté, est-ce que tu avais d'autres informations à nous partager? Parce que tu es également notre régisseur. Non, ça va bien, en fait, là, tranquillement, on va ouvrir les sous-groupes. Donc, ça ne devrait pas être bien, bien long. Là, on va être en mesure de vous assigner une salle. Donc, simplement, quand vous allez avoir la fenêtre s'afficher, là, qui vous suggère de rejoindre un sous-groupe, juste de l'accepter. Puis, vous allez être téléporté, là, dans un groupe. Et si je peux me permettre, merci, Dominique, pour nos élus, là, qui sont avec nous. Je vais vous garder dans la grande salle et puis je vais m'organiser pour vous téléporter, là, par la suite. Alors, en principe, vous n'aurez pas mal au cœur. Alors, voilà, donc, bon voyage et bon travail à tout à l'heure. Je crois qu'il me reste encore. Il me reste encore quelques personnes à être téléportées. Je crois que c'est complet. Tout d'abord, avant de revenir, avant d'entamer, là, cette dernière partie de la soirée, je voulais mentionner qu'il y a une citoyenne tout à l'heure qui m'a écrit. Et, bon, je n'ai pas vu son message, alors je tiens sincèrement à m'en excuser. Alors, je vais tout simplement, là, vous faire la lecture. C'est Mme Aurélie qui nous mentionnait que, bon, pas de bris de service égal Étienne Parent restera toujours ouvert durant les travaux. Donc, pour résumer les propos d'Aurélie, bon, on comprend qu'il y avait une certaine inquiétude, mais en même temps, un désir de voir votre bibliothèque ouverte durant d'éventuels travaux à Étienne Parent. Alors, bon, bien, on comprend, là, que nous n'en sommes pas encore à cette étape, mais on prend bonne note, effectivement, de votre commentaire, qui peut être une préoccupation fort pertinente et représentative, souvent, là, de questions qui rejoignent les citoyens, là. Alors, voilà, donc, oui, alors, je suis désolée, j'avais un petit message. Alors, on m'indique, Mme Dominique, je vais commencer avec le groupe de Camille-Ester, Camille-Ester-Garonne. Oui, bonjour, bonjour! Oui, comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé, on était toutes toutes bonnes, on était une belle équipe qui a bien échangé. On vous remercie beaucoup, OK, de vos échanges. Donc, je vais juste faire un petit résumé, puis on a bien aimé l'activité, là, avec les pastilles de couleurs. Donc, pour la première atelier en tant que tel, beaucoup de personnes ont beaucoup aimé l'image 1 et l'image 3. Donc, l'image 1 qui était notamment la vue plus côté nature, puis il y avait aussi l'image 2, oui, l'image 3 aussi plus côté plus d'études, plus concentrée concernant l'études, plus moderne notamment. Donc, ça, ça a été un échange qui a été fait, mais je sais que l'image 1 a bien, les gens ont bien aimé. Et puis, tout ce qui concerne aussi les idées aussi des différentes zones. Donc, je vais vous faire un petit résumé. On a eu des très bonnes interventions, à commencer déjà par l'aspect, par l'importance de l'aspect jeunesse et de famille. On a parlé notamment de salles de découverte et interactives pour les jeunes enfants. Mais on a parlé aussi de pouvoir d'activités ou d'ateliers pour créer des zones pour une diversité intergénérationnelle, pour vraiment accueillir les personnes de tous les âges notamment, puis de personnes qui puissent sortir. Ensuite, on est allé vers plus le côté zones d'attente et lecture. Et qu'est-ce que je trouvais très intéressant dans les interventions, c'est qu'on veut créer des lieux de vie, puis des lieux communautaires. Puis, il est important de rejoindre plusieurs vocations, parce qu'on a eu la chance de discuter des différentes communautés, l'accueil des nouveaux arrivants, la diversité intergénérationnelle, la diversité de tous, puis de savoir comment on peut mieux rejoindre ça, donc créer une zone notamment. Et dans ces zones-là, on veut s'assurer d'avoir une zone d'échange, donc pour avoir une zone de silence, puis une zone aussi pour les gens qui puissent permettre de s'uchoter. Ensuite, notamment, on est allé vers le côté de l'espace extérieur. Donc, on a notamment des intervenants, des personnes en tant que telles ont discuté de toits, pouvoir accéder à un toit pour un espace notamment, pour qu'ils puissent avoir un espace de lecture. Et on est allé aussi dans le côté zone informatique et technologique, des activités pour permettre de créer puis de co-construire, notamment dans cette zone-là. Donc, initier des activités, puis que ça puisse revenir dans la diversité aussi intergénérationnelle pour permettre que tout le monde puisse avoir accès à ça. Est-ce que j'ai-tu bien fait ça? Est-ce qu'on a bien fait ça, l'équipe? C'est fort intéressant. Bien, je voudrais remercier Mme Roy, Mme Giroux, M. Patrice qui ont pu participer à ça. On a eu des beaux échanges. Merci beaucoup à ça. Bien, je dirais, c'est fort intéressant. Puis, je regarde les intervenants en ville et j'ai le goût de vous dire, vous avez du beau matériel, donc à analyser et à travailler et à rêver finalement. Alors, Camille Esther, je comprends que ça fait le tour. En fait, c'est le résumé de cette première partie-là. Il me manquait une petite chose. Sinon, je vais me faire taper. Je dois faire une petite chose parce que ça en a été beaucoup discuté. C'était pour plusieurs participants, c'était important aussi de parler de l'aspect historique, donc un aspect philosophique. D'où vient la bibliothèque à tiennes parents? Donc, ce n'était pas nécessairement une zone, mais de pouvoir intégrer un aspect historique, plus philosophique qui va rejoindre les jeunes, qui va rejoindre les personnes un peu plus âgées pour vraiment comprendre d'où vient la bibliothèque à tiennes parents et de ne pas oublier d'où elle vient notamment. Ça, c'était un aspect important qui a été adressé dans notre échange. Alors, merci Camille Esther. Donc, je comprends qu'il n'y avait pas nécessairement de questions de votre côté ou d'éléments de réponse que vous souhaitiez pour conclure votre réflexion. Non, pas nécessairement de notre côté. Puis, on a eu la chance notamment d'avoir monsieur le mieux qui a pu répondre aussi aux questions fin à mesure qui a pu élaborer aussi, faire ses suggestions, ses commentaires, notamment lors de l'échange. Excellent. Merci beaucoup Camille Esther. Alors, beau travail. Alors, Dominique, ah oui, je vois que du côté de Dominique, il y a un petit problème de connexion. Alors, les aléas de la vie, Dominique devrait, elle communique avec moi, donc elle devrait nous revenir dans quelques minutes. Sinon, dans le groupe de Dominique, je ne sais pas si vous avez ciblé quelqu'un, un porte-parole ou vous étiez déjà entendue. Alors, Dominique, tu es avec nous. On te laisse. Les joies des connexions, je suis vraiment désolée, mais je pense que là, c'est rétabli. Donc, ouf, j'ai eu chaud. Je reviens. Mais tu es arrivée juste à temps. Bon, bien super, la vie est bien faite. Oui, oui. Alors, on t'écoute, Dominique. Parfait. Donc, pour la première question concernant les choix d'ambiance, on avait la photo numéro un qui a été choisie par deux personnes, ainsi que la numéro deux par trois autres personnes. Donc, ça a été les photos favorites. Donc, la première, c'était surtout pour l'ouverture sur le milieu naturel, notamment dans le contexte de la bibliothèque Étienne Parent, qui a accès à un très beau milieu naturel avec le boisé, etc. Donc, je pense que l'aspect fenestré, etc., était très apprécié. Ça a amené à la détente également. La photo numéro deux, qui se fait un petit peu plus fonctionnelle, un lieu d'études, mais également fenestrée, a été également bien appréciée par les participants. Sinon, pour ce qui est des zones, je vais essayer de les passer l'une après l'autre. Donc, on avait la zone jeunesse et famille. Dans le fond, on souhaitait avoir plus d'espace pour cette zone-là, donc dans le but d'intéresser les jeunes aux Français, donc pour améliorer l'intérêt de nos jeunes. Ensuite, on a la zone informatique et technologique. Donc, on avait dans mon groupe des gens qui connaissaient très bien les différents outils informatiques qui sont de fine pointe, disons-le ainsi. Donc, on proposait des zones Media Lab, Fab Lab, avec peut-être accès à des imprimantes 3D, de la formation, également pour de la programmation et de l'électronique dans cette zone-là. Également pour du scrapbooking ou pour faire des objets promotionnels, notamment pour des petites entreprises. Une zone avec un outil pour découper de façon très précise. Donc, on parle d'une découpeuse vinyle, Cricote ou Glow Forge, c'est très précis, mais ça semble, c'est ça, ça peut permettre de créer des objets puis d'avoir accès à ce type d'équipement-là. Est-ce qu'on m'entend toujours? Oui, parfait. Oui, on s'entend très bien. Parfait. Donc, également des cours informatiques de différents niveaux, notamment des cours de base. On peut penser à la clientèle aînée, mais aussi des cours sur différents logiciels. Pour ce qui est des espaces extérieurs, on propose des espaces de socialisation, donc la salle des chaises, également peut-être des coins avec l'oeuvre de café, de jus de collation aussi, qu'on pourrait retrouver également à l'intérieur si possible. On parle aussi d'améliorer l'accessibilité en transport collectif et ou de proposer également des navettes vers d'autres lieux, notamment des lieux culturels qui offrent des programmations complémentaires à celles de la bibliothèque. Puis également, on a un souci de préserver les espaces verts et le boisé à l'extérieur. Pour ce qui est de la zone travail-études, offrir des salles de travail en équipe, donc de différentes grandeurs qui soient bitrées, mais fermées, qui permettent de parler et de travailler en équipe. Également des espaces de co-working avec l'air du travail à la maison. Également pour la zone adolescente, on parlait d'offrir quand même du matériel informatique, de la fine pointe. Donc voilà. Également, moi j'ai créé comme une nouvelle zone, une zone qu'on a appelée un peu plus zone culturelle, dans laquelle on a plusieurs idées. Donc une salle qui pourrait être dédiée pour le café, pour des cafés-causeries, pour des clubs de lecture, offrir une programmation à ce sens-là. Également peut-être une zone culturelle avec une galerie d'art, une programmation d'exposition d'artistes, de conférences, etc. Également des formations, des cours d'initiation, exemple au tricot, horticulture, compostage, etc. Une zone créative également avec du matériel d'art qui pourrait être utilisé sur place pour créer. Également avec des tableaux d'idéation, une espèce de tableau blanc pour faire du brainstorming, etc. Donc voilà. Puis également a été discuté, il y a certains participants dans mon groupe qui se questionnaient sur l'intérêt d'avoir, en fait d'agrandir versus réaménager l'espace actuel. Donc, il jugeait qu'il y avait certaines salles ou certaines sections de la bibliothèque qui étaient peut-être sous-utilisées, fait que peut-être juste réaménager pourrait convenir aux besoins. Par contre, en contrepartie, il y a des gens dans mon groupe qui souhaitaient être visionnaires pour attirer différentes clientèles, puis susciter, inviter les gens finalement à fréquenter le lieu de la bibliothèque Étienne-Parent. Puis, on suggérait là aussi pour éviter comme de faire compétition, si on veut, à d'autres lieux du secteur, d'avoir un répertoire des activités à proximité, donc qui valoriserait finalement l'offre culturelle de Beauport et qui justement en lien avec les navettes qui étaient proposées, bien peut-être d'organiser des navettes pour pouvoir mutualiser finalement les espaces de Beauport. Donc, je pense que ça fait le tour de ce qu'on a noté. Je ne sais pas si dans mon groupe, il y a des gens qui veulent compléter. Merci, Dominique. Oui, effectivement, si jamais quelqu'un souhaite compléter ou apporter un élément précisé, quelque chose qui a été mentionné déjà. Alors, je vois que, bon, Dominique, je pense que tu as fait le tour. Très bon résumé, fort intéressant. On voit en complément à la journée de samedi dernier, là où il y avait une dynamique familiale, là on touche à d'autres aspects finalement. C'est fort intéressant. Je vois Mme Vallière-Roland qui hoge la tête et le gros sourire en dit long finalement. Alors, écoutez, moi, je vous partage une question. En fait, c'est plutôt un commentaire-question. Monsieur ou Mme Dorion, en fait, bonjour, est-ce qu'il est aussi prévu de bonifier le site web de réservation des livres aux bibliothèques? Exemple, afficher les dates de suspension, afficher la liste des livres qu'on a déjà empruntés, etc. Donc, je comprends que ce serait plus un dossier usagé. Je ne sais pas si on peut préciser davantage. Alors, on va considérer justement ce commentaire-là dans le rapport de l'activité. Alors, moi, juste question de faire le tour, d'aller voir si, de ce que je comprends, Dominique, de votre côté, vous n'avez pas eu nécessairement de questions supplémentaires en lien avec la présentation. Vite comme ça, je ne pense pas. On a eu quand même des compléments d'information. Je remercie Mme Vallière-Rolland et M. Gosselin, M. Mélenchon également, qui ont complété, qui ont répondu aux questions qu'on a eues dans le groupe. Je ne sais pas s'il y en restait, mais je pense qu'on avait fait un bon tour. Ça confirme ma crainte, mais c'est super. Ça m'emballe de savoir que vous avez pu poser des questions. Si jamais vous jugez que c'est des questions qui pourraient intéresser l'autre groupe, on pourra toujours les partager. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'était d'intérêt public ou c'était seulement accès à votre conversation entre vous, alors vos besoins ne vous gênez pas pour compléter. De ce que je comprends, tout le monde a un beau sourire. Il n'y a pas juste Mme Vallière-Rolland. Je comprends que ce fut une activité fort intéressante. Nous, je peux vous dire qu'on a eu du plaisir à la travailler. Maintenant, il y a encore du travail à faire de notre côté. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, il y a la page web du projet sur lequel nous allons télécharger l'enregistrement de la rencontre de ce soir qui implique les présentations, la présentation et le retour en plénière, bien évidemment. Nous allons avoir également le rapport de l'activité qui va être éventuellement diffusé sur le site. Et puis, au besoin, l'information sera complétée. Vous pouvez également toujours suivre l'information en allant consulter de temps en temps la page en lien avec le projet. Écoutez, avant de céder la parole à Mme Vallière-Rolland pour le mot de la fin, je ne sais pas si j'oublie quelques éléments de vos groupes ou des éléments que vous souhaitez revenir en grand groupe. Mais je pense que 20h38, je comprends qu'on a fait passablement le tour de la question, bien plutôt des questions. Oui? Un petit commentaire, moi. Moi, j'aimerais bien que dans le projet, on retienne l'idée de l'intégrer à la piscine parce que quand j'ai parlé des coûts l'autre jour à quelqu'un, au début, on parlait de 6, 7, 10 millions. Là, on s'est rendu quelqu'un qui a parlé de 18 à 30 millions. Et on est capables, parce que je vais vous dire une chose, on a parlé de faire des pétinoires couvertes. Si vous écoutez Radio X, le soir, il y a une ligne ouverte. J'invite à venir écouter. On l'a noté ça, effectivement, M. Portin. Non, mais regardez, un monsieur qui s'est offert, je vais vous embrasser une patine à 1 ou 2 millions. Alors, il faut optimiser l'argent qu'on va mettre là-dedans pour en faire le plus possible. On va obtenir, tu sais. Oui. Moi, je retiens bien gros l'histoire de l'intégrer à la piscine puis pendant ce temps-là, la maintenir là puis après, quand ça sera fini, de transférer les livres. Parce que je ne sais pas, j'ai dit, on va-t-il les mettre en vente au Walmart? Les autres, qu'on va mettre les livres en attendant, on ne se ramasse pas avec un problème comme Gabrielle Arroye avec le centre Saint-Roch. Bon, alors, M. Portin, effectivement, vous nous avez partagé votre idée puis je me souviens, on en a discuté samedi dernier. Alors, soyez assurés que votre idée va apparaître dans les commentaires des citoyens. Je vous remercie, M. Portin. Alors, écoutez, 20h39, Mme Vallière-Rolange, je vous cède la parole pour le mot de la fin. Oui, merci, Mme Saint-Pierre. Écoutez, il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir participé de façon aussi active à notre atelier. Vraiment, effectivement, des idées très riches en sont ressorties. Puis je partage l'avis de Mme Saint-Pierre. Il y a une belle diversité aussi, une complémentarité aussi dans les propositions que vous avez faites qui permettent de toucher plusieurs citoyens dont les besoins sont très différents. Il y a une idée, effectivement, qui est ressortie, qui correspond et qui cadre très, très bien avec les orientations qu'on veut prendre. C'est, effectivement, la mixité des usages. Donc, on voit que c'est vraiment une tendance que les gens veulent, dans le fond, profiter d'un lieu pour pouvoir réaliser différentes activités. Effectivement, il y a passé plus de temps. Puis M. Gosselin mentionnait aussi tout à l'heure avec la proximité de la rivière, il y a aussi, pour nous, un souci de bien intégrer ce projet-là dans son environnement pour permettre vraiment aux gens de profiter à la fois de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Alors, je rappellerai, c'est ça qu'on va, bien sûr, prendre le temps d'analyser tous les résultats de ces consultations. Il y a eu des gens qui ont participé en fin de semaine puis ce soir, mais comme je le mentionnais, plusieurs centaines de personnes ont aussi rempli le sondage. Donc, il y aura beaucoup, je pense, d'éléments intéressants qu'on pourra aller chercher à travers ça. Puis on pourra vous partager aussi ces résultats-là. Puis bien sûr, la prochaine étape pour nous, c'est un terme un peu technique, mais on va développer un programme qu'on appelle un programme fonctionnel et technique. Donc, il y a vraiment des experts qui vont synthétiser tout ça puis nous faire une proposition ou des propositions de scénario qu'on va prendre en considération. C'est sur cette base-là, dans le fond, qu'on va être en mesure aussi d'en estimer les coûts et de passer à l'étape suivante. Donc, d'adopter un budget puis d'aller de l'avant avec un projet. Donc, vous voyez que, comme je vous le mentionnais puis je tenais à vous le dire, comme on est très tôt en amont du projet, il va encore s'écouler plusieurs mois. Dans le fond, avant que le projet puisse vraiment prendre forme, bien sachez qu'on va vous tenir au courant puis on va revenir vers vous puis vos élus aussi auront toute l'information. Alors, si jamais vous avez des questions, évidemment, d'ici là, n'hésitez pas. On sera là pour y répondre avec toute la belle équipe qui est ici ce soir puis qui va continuer à travailler au projet. Alors, merci encore infiniment pour votre présence, votre participation. puis ce n'est que le début. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors, merci, Mme Vallière-Roland. Merci aux élus, M. Gosselin, Mme Roy, M. Mélenchon. Merci aux intervenants-ville. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501